amis vierges bonjour bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 28 octobre au 2 novembre 2024 j'espère que vous allez bien les amis on va débuter avec un petit message des faits de carène quai quel va être leur message qui va vous accompagner mes petites vierges sur cette période merci de faire preuve de bon discernement de prendre les messages qui résonnent pour vous de laisser le reste de côté pour d'autres vierges et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes les amis l'ascendant ainsi que le lunaire et les mousse pour des compléments d'information allez c'est parti pour le petit message des faits d'un point de vue général quel est le message qui va vous accompagner sur cette période ok où on vous parle d'espoir amis vierges on vous dit il y a toujours de l'espoir même si on ne peut le voir les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative on vous dit vraiment de garder espoir avec ce joli message voyez cet arc en ciel là et cette petite colombe donc vraiment ayez confiance les amis garder espoir allez c'est parti on y va avec les faits de mademoiselle le normand on va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel financier qu'est ce qui vient vers vous sur cette période alors ça concerne forcément une problématique une situation dans laquelle vous vous trouvez allez quels sont les messages de vos guides à pour cette période du 28 octobre au 2 novembre 2024 elle est pour nos petites vierges signe solaire ascendant lunaire vénus au rouge et la carte du soleil bon là on peut effectivement nous parler de positif de succès de triomphe on verra si elle ressort est ce que c'est ce à quoi vous aspirez les amis est ce que c'est ce qui vient vers vous on verra alors on a l'aimont et on a le fouet donc on peut me parler effectivement de blocage d'obstacles que vous allez devoir contourner par rapport par rapport à des des conflits des désaccords voire des disputes on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui est bloqué peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec une tierce personne et c'est ce qui bloque la situation à une petite vierge cinq cartes ouais on a les souris les souris nous parle de stress d'angoisse on voit que ça vous grignote de l'intérieur un bon ça m'étonne pas puisque quand on rencontre des obstacles et des blocages que l'on doit contourner ben c'est pas facile donc là on voit beaucoup ouais on voit que ça vous bouffe de l'intérieur d'accord bon j'ai la carte la carte de l'enfant alors ça peut être par rapport à un de vos enfants est ce que là vous rencontrez des désaccords des conflits avec un de vos enfants on peut être là dessus ouais on peut parler effectivement d'une situation qui est pénible alors on a la carte de l'arbre on a les jardins donc là on est peut-être on peut me parler peut-être par rapport au domaine de la santé ça peut être peut-être une somme d'argent vous ça vous attendez de la sécurité sociale de la mutuelle voyez on peut être on peut être là dessus pour moi c'est lié à tout ce qui touche au médical administrativement d'accord bon j'ai avec la carte des jardins là on parle d'un rendez vous peut-être que vous avez eu un rendez vous vous avez eu un entretien avec une ou des personnes bon j'ai la carte du chien la carte du chien me parle quand même d'un soutien ok un soutien des appuis lors de ce rendez vous alors j'ai la carte de l'ancre ok et j'ai la carte de la clé bon alors on voit on vous dit que vous allez retrouver une stabilité il y a quelque chose qui va se stabiliser pourquoi et bien parce qu'il ya une solution il ya une solution on peut même nous parler de réussite avec la carte de la clé d'accord donc on voit effectivement que vous allez pouvoir compter sur les appuis d'une tierce personne lors d'un rendez vous d'un entretien et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir stabiliser les choses d'accord on parle effectivement d'une solution je vous parlais tout à l'heure du domaine tout ce qui touchait au domaine médical administratif d'accord mais si ça vous parle pas au niveau médical on peut simplement nous dire aussi avec la carte de l'arbre que là il va y avoir une amélioration ok par rapport à ça par rapport à ces obstacles ces blocages on peut me dire qu'effectivement il va y avoir une amélioration de la situation grâce à une solution allez deux cartes pour la conclusion c'est pour ça qu'on vous parle d'espoir avec la carte des faits les amis on a l'hélice l'hélice peut nous parler d'officialiser quelque chose ça peut être aussi en lien avec de la juste avec la justice pardon ok et on vous dit bien avec la carte de l'étoile derrière de garder espoir de faire confiance à votre bonne étoile ben oui vous voyez on parle on parle d'une solution là et on vous dit que là il va y avoir un retour au positif d'accord par rapport à un choix par rapport à une décision ça peut être une décision de justice effectivement mais en tout cas ça sera positif bon vous me direz les amis à comment cela résonne résonne pour moi alors on peut me parler aussi excusez moi pour certains certaines peut être que vous rencontrez des problèmes administratifs au niveau médical par rapport à une grossesse et ça ça parlera pas tout le monde on est bien d'accord ok en tout cas gardez confiance faites confiance à votre bonne étoile garder espoir les amis bien parce que ça va se solutionner et on y va pour le domaine professionnel les activités est ce qui vient vers vous une petite vierge quels sont les messages de vos guides dans ces domaines dans ces domaines pour la période du 28 octobre au 2 novembre 2024 professionnel les activités les activités vos projets bien entendu quelle que soit votre situation actuelle alors on a les voyage et on a la famille bon on parle de déplacement là j'ai 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 des petites vierges qui vont faire des déplacements qui peuvent faire aussi peut-être un voyage par rapport à la famille ça peut être aussi alors soit un déplacement pour retrouver votre famille d'accord soit c'est votre famille qui va se déplacer ok mais là j'ai des déplacements pourquoi pas des déplacements en famille peut-être pour un nouveau travail ça va bien allez 5 cartes pour vous mes petites vierges professionnelles du 28 octobre au 2 novembre 2024 bon j'ai le retard en 2 de deck alors j'ai l'amour le temps le miroir magnétique l'amitié et les compromis alors on me dit que par rapport à une situation qui vous tient à coeur ou par rapport peut-être aussi à une personne de votre coeur ça peut être votre autre vos enfants votre famille puisque c'est pas pour rien qu'on a la famille dans la couple les amis on me dit que vous êtes dans une attente d'accord puisque la carte du temps ça peut me parler de quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps ok bon on me dit que concernant cette attente vous allez pouvoir compter sur un soutien alors le soutien je le dis toujours ça peut être le soutien d'un ami d'une amie d'un collègue d'une collègue d'un patron d'une patronne de deux voilà pourquoi pas d'un associé si vous travaillez à votre compte ok en tout cas ça peut être aussi les appuis de l'univers bien entendu là concernant des compromis concernant des négociations concernant un accord pour moi peut-être que vous faites vous êtes dans des compromis des négociations par rapport effectivement à votre famille ok mais on me dit que par rapport à cette attente ou par rapport à ouais cette attente ou ce temps qui a passé là en tout cas vous allez vers des appuis concernant un accord bon on a le retard on a le retard on a l'hérédité on peut me parler d'un retard par rapport à quelque chose d'ancien ça peut être aussi un retard qui a duré puisque je vous en parlais tout à l'heure avec la carte du temps il est question de vous protéger ou de protéger peut-être alors soit des projets en gestation soit la venue d'un enfant allez deux cartes pour la conclusion sur cette période deux cartes pour la conclusion l'instabilité bah oui on voit que vous avez été dans l'instabilité bon bah écoutez les amis c'est magnifique on vous dit que concernant une instabilité et bien là vous allez pouvoir justement vous en protéger là il est question de protection grâce à une signature grâce à un accord qui va être signé d'où les compromis voyez donc là on vous dit bien que concernant une instabilité vous allez vous en protéger parce que là il y a un accord qui va être signé on voit qu'il y a eu un échec par rapport à de l'accusation mais il a été question de faire un choix de prendre une décision lors d'une réunion pour acter un changement bon vous me direz les amis hein allez sentimentale relationnelle mes petites vierges qu'est ce qui vient vers vous sur cette même période hein du 28 octobre au 2 novembre 2024 quels sont les messages de vos guides concernant une situation dans laquelle vous vous trouvez hein allez pour nos petites vierges signes solaires ascendant lunaire vénus qu'est ce qui vient vers vous les amis oupla on a la triangulaire bon on il va être question de retrouver des bases solides il va être question de retrouver une stabilité par rapport à une triangulaire ouais on peut parler de triangulaire effectivement où il y a eu beaucoup de jalousie forcément hein d'accord mais moi j'ai une évolution vers le fait de retrouver une stabilité un ancrage allez qu'est ce qui vient vers vous mes petites vierges cinq cartes alors on a la manipulation au dos de deck tu es dans mes pensées le rendez-vous peut-être faut-il changer quelque chose tu dois réagir dès aujourd'hui et on a l'abondance alors il y a certainement quelque chose là qu'il faut changer d'accord on vous demande aussi voilà peut-être de vous interroger peut-être est-ce vous qui vous interrogez sur ce que vous pourriez changer pour retrouver justement des bases solides par rapport à une triangulaire bon on vous dit que concernant un rendez-vous on vous demande de réagir dès maintenant hein d'accord il y a quelque chose à changer mais là il va falloir réagir maintenant d'accord par rapport à une personne qui est dans vos pensées il va être question d'obtenir ce que vous désirez là mais effectivement ça va passer par le fait de réagir alors on a la manipulation alors peut-être que effectivement vous avez été manipulé peut-être que vous vous méfiez des mots par rapport à une éventuelle grossesse j'ai l'amitié donc l'amitié peut nous parler de confiance peut-être que vous vous méfiez des mots bon moi j'ai l'amitié j'ai quand même le déblocage donc on me dit que vous allez retrouver un souffle d'air frais les choses vont se débloquer il va être question ouais il va être question de se reconnecter mais j'ai l'impression de se reconnecter à vous même alors est-ce que il va être question de pouvoir vous reconnecter et passer à autre chose par rapport à un ex ou une ex moi j'ai l'impression qu'il va être question de trouver une solution par rapport à une union une union avec un homme bon vous me direz les amis allez deux cartes pour la conclusion par rapport à une personne qui est dans vos pensées c'est sûr que si vous souhaitez obtenir ce que vous désirez et bien il va falloir mettre des actions en place il va falloir réagir là allez deux cartes s'il vous plaît pour la conclusion on parle du vous êtes différents bon il va falloir écouter vos ressentis votre intuition par rapport à des blessures là va vraiment falloir il va vraiment falloir écouter votre intuition vos ressentis parce que là moi j'ai des blessures des blessures à cause d'une différence entre vous alors ça peut être une différence d'âge une différence de nationalité de culture une différence de voir les choses tout simplement et j'ai le lien de flamme jumelle ouais donc on parle d'un lien de flamme jumelle où il est question de beaucoup de haut et de bas qui sont négatifs bon vous me direz les amis allez quel est le petit message de l'oracle la réponse est là allez s'il vous plaît petit message merci et bien on vous dit mes petites vierges un message arrive là je vais vous lire la petite carte qui est la carte numéro 13 plus que jamais prête attention aujourd'hui aux choses qui se répètent et aux synchronicités animal musique image plume intuition coeur heure miroir il y a un message que tu dois recevoir ce serait dommage de passer à côté donc effectivement un par rapport à vos ressentis votre intuition l'univers va faire en sorte de vous envoyer des synchronicités les amis et il va falloir faire le vide dans votre tête pour pouvoir les intercepter un tout simplement donc on vous demande voilà de prêter attention aux synchronicités parce qu'il y aura un message à travers ça bon les amis merci d'avoir été présente présente sur la chaîne j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve très bientôt mes petites vierges pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024 en attendant de vous retrouver prenez bien soin de vous je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye